On va continuer encore avec quelques autres exemples, puisque ça ne peut jamais vraiment faire de mal. Donc prenons par exemple 25 divisé par 9, le tout à la puissance 1 demi. Donc comme on a déjà vu, 1 demi finalement c'est la même chose que la racine carrée. Donc 25 sur 9 à la puissance 1 demi, c'est pareil que racine carrée de 25 divisé par 9. Et comme on connaît nos propriétés, on sait que c'est égal à 25 racine carrée de 25 divisé par racine carrée de 9. Il nous reste donc juste à trouver les racines carrées de 25 et de 9, et on le remarque directement, 25 et 9 sont tous les deux des carrés parfaits. 25 c'est le carré parfait de 5, et 9 c'est le carré parfait de 3. Donc racine carrée de 25 c'est égal à 5, et racine carrée de 9 c'est égal à 3. On peut vérifier ça tout de suite en deux secondes. On fait 5 tiers au carré, qui est égal à 5 tiers, multiplié par 5 tiers, 5 fois 5, 25, divisé par 3 fois 3, 9, 25 neuvième. Donc on va voir un exemple maintenant un titre tout petit peu plus compliqué. Prenons par exemple, 81 divisé par 256, le tout à la puissance moins un quart. 81 divisé par 256, puissance moins un quart. On va tout de suite essayer de transformer cette expression pour se débarrasser du moins. Le moins on ne l'aime pas trop, on n'a pas trop envie de l'avoir avec nous, donc on va essayer de s'en débarrasser. 81 divisé par 256, puissance moins un quart, c'est égal à 1 divisé par 81 divisé par 256, le tout à la puissance un quart. Ce n'est toujours pas très commode, mais on sait que comme on a 1 divisé par une fraction, on peut mettre cette fraction, le dénominateur de la fraction qui est déjà au dénominateur, on peut la passer au numérateur. Donc on va avoir, en décomposant un quart et 81 et à 256, on va avoir 256 divisé par 81, le tout, puissance un quart. Donc partons de là, 256 divisé par 81, puissance un quart. Il va falloir trouver quel nombre qui est multiplié par lui-même. 4 fois va donner 256, et quel nombre multiplié par lui-même 4 fois va donner 81. On va commencer par le plus simple, 81, on sait que c'est le carré parfait de 9. Donc on sait que 9 fois 9, c'est égal à 81. Mais on sait aussi que 9, c'est le carré parfait de 3. Donc 9 fois 9, c'est égal à 3 fois 3, fois 3 fois 3. Ça, c'est égal à 9 fois 9, 81. J'ai donc bien 81 puissance un quart, qui est égal à 3. Maintenant, je vais essayer de faire la même chose avec 256. Et alors 256, c'est le carré de 16. 16 fois 16, c'est égal à 256. 16 fois 16, c'est 256. Et 16 lui-même, c'est également le carré de 4. 4 fois 4, ça vaut 16. Donc 16 fois 16, c'est égal à 4 fois 4, multiplié par 4 fois 4. Ça, c'est 256. Donc si je réécris mon expression ici, j'ai 256 puissance un quart divisé par 81 puissance un quart. Et ça, 256 puissance un quart, c'est égal à 4. Et 81 puissance un quart, c'est égal à 3. J'ai donc réduit et mon expression ici, qui était toute moche, 81 divisé par 256 puissance moins un quart, est devenue bien plus esthétique. Elle vaut donc 4 divisé par 3. 1. 4. 1. 1. 1.